alors nous voici donc en semaine 4 et nous allons réaliser donc le gâteau rapide poire chocolat je vous avais dit l'autre fois avec la soupe chalet suisse que l'hiver arrive qu'on a besoin de remontants voilà donc le chocolat c'est un des meilleurs remontants qui existent et donc on va commencer par mettre nos oeufs entiers dans un bol ou dans un speedy chef si vous en avez un alors un speedy chef pour les conseillères tu peux voir évidemment elles savent très bien ce que c'est pour les autres c'est bien cherché donc on va mettre dans le bol batteur un bol pâtisserie on va mettre les oeufs on va mettre le sucre on va déjà commencer par blanchir ces deux éléments si enfin blanchir mélanger plutôt parce qu'on blanchit avec du jaune et du sucre mais pas avec les oeufs entiers n'est ce pas donc on mélange je vais rajouter le lait voilà le beurre fondu on mélange bien 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 mélanger on va ajouter la levure et la farine on a déjà ajouté la levure à la farine évidemment donc on va venir bien bien mélanger gâteau vous avez vous avez vu que on adore les poires donc le bien mélanger pardon on va ajouter le cacao ça peut être du cacao noir noir soit du cacao qu'on achète pour nos enfants vous voyez pour mettre du lait avec pas donner de marque sauf la marque je peux voir et donc voilà on mélange bien vous pouvez aussi imaginer mettre des pépites de chocolat avec et comme ça comme c'est poire chocolat avec les pépites de chocolat c'est encore mieux mais bon voilà on va pas exagérer non plus n'est pas mesdames que dis tu voilà c'est que le début de l'hiver alors on va rajouter également du sucre vaillé mais figurez vous qu'on n'a pas de sucre vaillé et comme à tout problème il y a une solution on a des extraits de vanille donc on va rajouter deux petites gouttes voilà on mélange à nouveau je vais mettre de côté ça ça vous voyez vous voyez donc je vais légèrement fariner mon ultra peau maintenant si vous avez un autre moule c'est aussi bien alors évidemment il n'y a pas de cuillère mais je vais prendre avec mes mains fariner comme ceci voilà voilà on le vient le sourire oula j'ai failli tomber vous avez vu hein vous avez au moins entendu voilà mon moule il est fariné je vais couper vous voyez toujours là je pense que la caméra est un peu remonté mais bon voilà tant pis on va couper les poires je vais mettre vraiment au bord ont donc une poire en fines lanières soit en fines lanières soit en morceaux en petits carrés ça c'est à vous de choisir moi je trouvais que les lanières c'est juste parfait donc voilà 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 je vais venir mettre je vais venir mettre la moitié de ma pâte dans le fond de mon moule ou de mon ultra peau voilà la moitié tcha tcha avec vos enfants ils vont lécher le les plats les spatules et tchik et tchek on va venir mettre les poires je vais vous le montrer tout de jusque là c'est pas sorcier hein hop hop voilà l'autre moitié que brigitte a eu la gentillesse de couper en amont voilà 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 voici et voilà et voilà et je vais mettre par dessus l'autre moitié de la pâte enfin le restant de la pâte de la pâte de manière à couvrir bien toutes les poires les morceaux de poire et alors maintenant je vais mettre à cuire pendant 30 minutes à 180 degrés et bien c'est le temps de passer à table de manger de sortir de retourner pour démouler et après manger bien tiède parce que le chocolat avec les poires tiède avec une boule de glace c'est une tuerie et bien je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos ciao 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 ciao